C'est un processus majeur effectivement la sériété à tous les moments du dispositif et il suffit d'une erreur humaine éventuelle à un moment donné pour qu'un germe puisse pénétrer dans les poches ou qu'il y ait une faute de préparation aussi à la dernière minute lorsqu'on la met en place également. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui exactement ce qui s'est passé à Chambéry. Est-ce que ça coûte plus cher de les fabriquer dans la pharmacie de l'hôpital ou de les commander, de les acheter à un laboratoire privé ? Alors il est possible qu'effectivement ce soit une des raisons des choix progressifs actuels vers une évolution, vers la sous-traitance entre guillemets extérieure vers des sociétés privées de cette nutrition parentérale ce que nous regrettons parfois nous les professionnels pour des raisons économiques. Pour des raisons purement économiques. Merci beaucoup Dr Chabernot d'être venu nous voir.